Lisa s'entraîne pour un concours de mangeurs de pain au chocolat. Celui ou celle qui mange le plus de pain au chocolat en 10 minutes est le vainqueur. Si on appelle P le nombre de pain au chocolat que Lisa peut manger en 1 minute et N le nombre total de pain au chocolat qu'elle a mangé pendant la compétition, on peut écrire l'équation suivante N sur 10 est égal à P. Donc N, je te rappelle que c'est le nombre total de pain au chocolat et que P, c'est le nombre de pain au chocolat que Lisa peut manger en 1 minute. Et donc cette équation-là, elle sort d'où ? N, c'est le nombre total de pain au chocolat et 10, c'est la durée totale de la compétition en minutes. Donc le nombre total divisé par 10, ça nous donne en fait exactement le nombre de pain au chocolat qu'elle a mangé par minute. On nous dit que si Lisa peut manger 6 4 5e pain au chocolat par minute, et bien combien de pain au chocolat peut-elle manger pendant toute la durée de la compétition ? Et on nous propose 4 solutions possibles. Et donc 6 4 5e, qu'est-ce que c'est ? Donc 4 5e, et bien tu sais que c'est 0,8. Donc en fait, elle peut manger 6,8 pains au chocolat par minute. Donc il y a deux manières au moins de faire, de résoudre ce problème. Le premier, c'est de voir que, et bien 6 4 5e, qu'est-ce que c'est ? Et bien ça, c'est ma quantité P. Donc si je remplace dans cette équation-là, P par 6 4 5e, et que je multiplie donc 6 4 5e par 10, et bien j'aurai grand N. Mais on peut aussi juste remplacer les quantités qu'on nous propose dans l'équation. Donc c'est-à-dire que ici, je vais remplacer N par 65. Donc ici, j'aurai 65 divisé par 10. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? 65 divisé par 10, ça fait 6,5. Donc et bien ça, c'est différent de 6,8. Donc je te rappelle que 6,8, c'est bien 6 4 5e ici. 6,8. Maintenant, si je regarde pour 56. Et bien 56 divisé par 10, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 5,6. Et donc ça, c'est différent de 6,8. 68 divisé par 10, 68 divisé par 10, ça nous fait 6,8. Et donc ça, et bien c'est notre réponse correcte. Et donc 45, et bien tu pourras en déduire et regarder toi-même que c'est une réponse incorrecte. Donc, et bien Lisa aura mangé 68 pains au chocolat pour 10 minutes de compétition. Merci. 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 Merci.